1FM et 1TV présentent la rubrique Émile Fray Genève Acacia. Émile Fray Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini. Bienvenue dans la rubrique Émile Fray Genève Acacia, la première de l'année 2020. Bonne année à vous et à toute l'équipe d'Émile Fray qui est avec nous. Alexandre Farago, David Stutz et David Rodriguez. Bonsoir messieurs, bonne année. Bonsoir, salut à tous et bonne année à moi tous nos auditeurs. Est-ce qu'il y a des bonnes résolutions déjà pour cette année ? Oui. De la part des mille frais ? Surtout de la part personnelle on va dire. Parce que la part des mille frais on va dire qu'on les a toute l'année. Effectivement on les a toute l'année. Un petit mot pour l'année 2020, aux clients, aux auditeurs de 1FM. Écoutez en tout cas, bonheur, santé, ça c'est ce qu'on souhaite à tout le monde. Et puis on souhaite à tout le monde de pouvoir venir s'acheter une BMW ou une Mini. Oui, surtout. C'est une bonne résolution, ça a l'air de commencer dès maintenant avec des actions sur le leasing BMW Mini. Oui, effectivement, on commence l'année relativement forte. Chez BMW et chez Mini. Puis là on va laisser aux deux David le soin de préciser le tout. Alors on va reprolonger un petit peu ce qu'on avait l'année passée chez BMW. Donc un taux de leasing à 0,9. Que sur certains modèles. Après un 9 pour les autres et deux 9 pour finir avec la gamme. Donc là, avant on était obligé de faire une assurance avec le taux de leasing à 0,9. Maintenant on n'a plus besoin de faire cette assurance. Donc on est libre d'aller où on veut. Et puis en plus, on a des petites primes de reprise qui sont sympas. Donc si vous avez une voiture à reprendre, on peut monter de 2 à 6 000 francs de plus sur votre reprise. Sur l'achat d'un véhicule BMW. Donc ça, ce n'est pas négligeable. Est-ce qu'on peut développer l'histoire de l'assurance ? On parle de l'assurance du véhicule qui était avant forcée. Voilà, quand on faisait un taux de leasing à 0,9. Il était automatiquement, il fallait contracter une assurance chez BMW. Tandis que plus maintenant en fait. Donc ça soulage un petit peu le client. Il peut choisir son assurance comme il veut. Et chez Mini, comment ça se passe au niveau du leasing pour 2020 ? Chez Mini, nous, on est des copieurs. On copie un taux chez BMW. Donc nous, on est reparti aussi sur le même plan d'action qu'on avait l'année dernière. Avec un taux de leasing aussi à partir de 0,9% selon les modèles. Et on a des primes de reprise. On n'est pas aussi généreux que chez BMW. Mais nos primes de reprise, elles vont jusqu'à 2000 francs. Très bien. C'est déjà pas mal. C'est pas mal. Petite marque, petit rabais. On va dire que ça peut déclencher une envie de changement. Alexandre nous a dit tout à l'heure, plus d'excuses, donc il faut venir chez Emile Fray. Et on attend Clémence avec impatience. Donc on vient avec n'importe quelle marque de véhicule pour la prime de reprise ? Pour n'importe quelle. Alors, chez Emile Fray, Genève Acacia, évidemment, on reprend tout type de voiture. Vous pouvez venir avec une Ferrari, avec une deux chevaux. On va tout reprendre. Effectivement, on ne le disait plus d'excuses. Vous venez avec votre véhicule et vous venez vous faire conseiller par toute l'équipe très sympathique d'Emile Fray. Genève Acacia, on parlera d'électromobilité dans un instant. Ça, ce sera vraiment le nouveau mot de l'année 2020 chez Emile Fray. Très, très important et on va expliquer pourquoi. Restez avec nous. C'est dans la suite de la rubrique Emile Fray, Genève Acacia. Le retour dans la rubrique Emile Fray, Genève Acacia. En 2020, on passe à l'électrique. C'est l'électromobilité que l'on va évoquer dans cette deuxième partie de chronique. Alors, pourquoi est-ce que tous les fabricants et également BMW et Mini se mettent à l'électrique ? Alors, soit hybride, soit tout électrique. Alexandre ? Tout à fait. Donc, cette année 2020 est vraiment sous le signe de l'électrification finalement du parc. Alors, la raison, elle est simple. C'est que la loi, elle a changé. Donc, à partir du 1er janvier, le parc automobile vendu par un constructeur ne devra pas dépasser 95 grammes de CO2 par kilomètre sur l'ensemble du parc vendu par un constructeur. Ça veut dire qu'il y a des modèles qui vont faire plus, des modèles qui vont faire moins. Donc, les modèles électriques, évidemment, on sera à zéro émission. Donc, ça va fortement réduire. Et puis, le constructeur ou les constructeurs vont éviter des grosses, grosses amendes qui sont derrière. C'est pour ça que, dans toutes les marques, on a beaucoup, beaucoup de modèles électriques qui arrivent cette année. Oui, c'est ça. Parce que si on a, par exemple, dans le parc automobile des voitures qui consomment beaucoup, on sera obligé de contrebalancer avec beaucoup de voitures électriques. Absolument. Il faut les compenser. Alors, on va dire, par exemple, l'exemple chez BMW. Donc, si on prend un modèle M qui est un modèle ultra sportif qui va consommer beaucoup plus qu'une i3 et la i3 va contrebalancer le tout. Et maintenant, donc, chez BMW, on a une quantité de modèles qui sont tant bien hybrides qu'électriques. Parce qu'un modèle hybride, étant donné qu'on va fonctionner sur un certain nombre de kilomètres tout en électrique, va diminuer également cette consommation. Puis là, David va nous en parler un peu plus en détail. Oui. David, réveille-toi. Les modèles. Non, pas forcément. Non, mais c'est une bonne question. Est-ce qu'on fait un geste pour la planète en passant d'une essence ou d'un diesel à une voiture électrique ? Écoute, on va dire qu'il y a des avantages et des inconvénients. Il y a des avantages et des inconvénients. Il y a beaucoup de controverses. C'est un grand, grand sujet. Après, c'est d'où vient l'électricité, etc. C'est un gros, gros débat. D'accord. Les nouveaux modèles. Il y a quasiment tous les modèles qui passent en électrique ou en hybride. En hybride, oui. On n'a qu'un seul véhicule. C'est la i3. Et puis, elle sera complétée par le X3 qui va arriver au mois de juillet, qui sera en 100% électrique. Et puis, cette année, en début de l'année, on aura aussi une nouveauté. C'est le X1 qui va apparaître aussi en hybride. Donc, il y a le petit SUV de chez BMW. Donc, il est assez attendu parce que là aussi, en hybride, les gens le demandent. Et puis, je dis aussi, parce qu'on a beaucoup de gens qui viennent chez nous acheter des hybrides ou des électriques, qui n'ont pas la possibilité de les brancher le soir chez eux. Parce que soit ils sont locataires, soit ils ne peuvent pas mettre de prix chez eux. Donc, ça, on déconseille fortement parce qu'une voiture hybride, il faut qu'elle soit à 100% chargée quand on part le matin. Donc, une voiture qui n'est pas rechargée, ça ne sert à rien. Donc, on a aussi beaucoup de gens qui pensent faire des économies, mais qui ne peuvent pas à cause qu'ils ne peuvent pas mettre une borne de charge chez eux. Oui, il faut s'assurer de ça quand même avant. C'est mieux. Alors, c'est pour ça qu'on est là, on est là aussi pour conseiller. Et on fera de nouveau cette année le tour des entreprises avec le Plug at Work, où là, on va pouvoir conseiller les grosses entreprises qui ont des gros parcs, si on peut justement éventuellement changer les voitures thermiques par des voitures électriques. On rappelle également rapidement les modèles disponibles chez Mini. Alors, chez Mini, on continue comme l'année dernière. On a toujours la Contriman hybride, qui a été revue l'année dernière avec une autonomie qui a été augmentée. Et à partir de mars, donc, officiellement, la Mini électrique. 100% électrique, la petite Mini 3 portes. Venez les découvrir chez Millefraix Genève Acacia. Merci beaucoup, messieurs. Bonne soirée. On retrouve la chronique en vidéo sur le Facebook de OneFM et sur OneTV. Ciao ! C'était la rubrique Millefraix Genève Acacia. Millefraix Genève Acacia, plus qu'un agent BMW Mini.